Bonjour, bienvenue dans la présentation du logiciel Castest, conception 4VLoc, au logo de notre client CER avec son autorisation. Merci. Nous allons commencer par la présentation du matériel. Voici la composition d'une mallette testeur. Nous trouvons une tablette tactile pour faire les tests pratiques, un lot de télécommandes composé d'une télécommande testeur, 6 télécommandes stagiaires, chaque pack peut être composé de 6, 12 télécommandes ou à la demande. Chaque télécommande est identifiée par une pastille de couleur ainsi qu'un numéro, d'une antenne qui permet de communiquer entre la télécommande et l'ordinateur également identifiée par une pastille de couleur, un chargeur pour la tablette, une rallonge USB pour l'antenne et une clé USB qui permet de transférer les tests de l'ordinateur vers la tablette et de la tablette vers l'ordinateur. Création d'une liste de candidats. Au préalable, la secrétaire ou le client peut remplir ce fichier Excel pour l'importer par la suite dans le logiciel. Il suffit de renseigner le nom, le prénom, la date de naissance, l'entreprise ainsi que les différents choix de catégories que le candidat doit passer. Raccordement de l'antenne Pour faire les tests théoriques, il suffit de raccorder l'antenne à l'ordinateur et de fournir les télécommandes au candidat. Démarrage du logiciel avec un testeur non habilité Pour ce faire, nous allons choisir un testeur, renseigner le mot de passe et nous démarrons le logiciel. Sur la gauche, vous trouverez l'assistant qui permet de configurer les télécommandes. Nous pouvons choisir le type de télécommande ainsi que l'affectation. Nous pouvons choisir de 1 à 15, de 15 à 30, mais nous pouvons également personnaliser par exemple de 30 à 36 ou plus si besoin. Nous allons rester sur les télécommandes 1 à 15. Ensuite, nous pouvons choisir le type de tablette. Nous restons sur les Samsung Galaxy Tab. Ensuite, tout se passe dans la configuration Assistant. Nous allons créer une nouvelle session. Nous pouvons sélectionner le KSS, une autorisation de conduite, une évaluation de satisfaction ou le retour au menu précédent. Nous allons créer un KSS. Nous avons toutes les catégories de KSS. Et nous retrouvons le retour au menu précédent. Nous allons sélectionner R482. Nous pouvons saisir les candidats, garder les candidats d'un module précédent qui a déjà été créé ou retour au menu précédent. Nous allons faire saisir les candidats. Nous allons créer une nouvelle session ou nous pouvons annuler. Nous allons choisir créer une nouvelle session. Nous nous retrouvons directement avec le testeur, nous voyons là, qui n'est pas habilité en R482. Donc, le logiciel empêche la création de la session. Nous allons maintenant redémarrer le logiciel avec un testeur habilité. Nous renseignons le nom du testeur ainsi que son mot de passe et en cliquant sur OK. Nous revenons dans l'assistant. Nous allons créer une session, un KSS, catégorie R482 et nous allons saisir les candidats. Nous avons un récapitulatif ou annulé. La fenêtre suivante nous donne la date de la session, le nom de la session, le type de KSS, le site, le lieu. Nous voyons bien que le testeur est habilité. Nous pouvons renseigner la date de début, soit par ce jour, soit dans le calendrier. La date de fin. Et dans le formateur, nous allons mettre le même que le testeur. Nous allons cliquer sur suivant. Et le logiciel nous indique que le site du test n'a pas été renseigné. Nous pouvons faire le choix entre un centre de roulement ou autre. Ces renseignements nous permettront d'avoir un aperçu sur le pourcentage des tests effectués en CDT ou en intra. Nous cliquons sur suivant. Et là, le logiciel nous indique que le testeur doit être différent du formateur. Nous sélectionnons donc un formateur différent du testeur. Et nous pouvons passer à l'étape suivante. Cette fenêtre nous demande si nous voulons importer une liste de candidats qui a été pré-remplie par la secrétaire ou le client. Il nous propose la liste, donc session. Nous sélectionnons celle-ci ou annulée. Et directement, nous avons l'importation de tous nos candidats pour la session. avec le nom, le prénom, on peut également, s'il y a une faute d'orthographe, modifier le nom, le prénom, n'importe quelle information ou modifier complètement le nom. Nous voyons les dates de naissance, les boîtiers, l'entreprise, la fonction, les choix de catégorie. Nous pouvons voir sur cette fenêtre un récapitulatif qui sera projeté à l'aide d'un vidéoprojecteur, il faudra que chaque candidat vérifie bien l'orthographe du nom, du prénom, ainsi que la date de naissance. Si tout ceci est bien rempli, il n'y aura plus aucune intervention administrative à apporter jusqu'à l'édition du KSS. Nous faisons « Valider » ou « Corriger ». Nous allons choisir « Valider » et là, nous avons la possibilité de démarrer directement la session, donc KSS qui a été créé, ou d'annuler. Nous allons démarrer la session. Le premier écran va nous donner les consignes pour passer le test théorique du KSS, qui explique de bien prendre le temps. Le testeur ne donnera pas la réponse, il pourra attendre que les candidats aient répondu. Ensuite, ça explique le fonctionnement de la télécommande. Comment faire son choix pour répondre à une question ? Il suffit d'appuyer sur la touche correspondant au numéro de réponse choisi. Nous voyons bien le numéro choisi qui s'affiche sur l'écran. On demande de bien réfléchir car il attend que le candidat peut corriger avec la touche rouge. Si la réponse est la bonne, on valide avec la touche verte et nous voyons le « OK » qui s'affiche. Le boîtier s'éteint automatiquement après la fermeture. La durée du test, environ 1h15. L'écran suivant nous indique tous les thèmes abordés pendant le questionnaire. Chaque thème est signalé par un panneau « Danger », ce qui signifie que le thème est éliminatoire. Il faut obtenir une note minimale de 70 sur 100 et une note supérieure ou égale à la moyenne pour chaque thème. Les diapositives que vous allez voir sont à titre d'exemple. Voici le type de diapositive pour que le candidat puisse répondre au questionnaire. Nous voyons les moitiés de chaque candidat. Nous avons le bouton pour continuer, la réactualisation et la touche pause. Dans l'écran pause, nous trouvons l'option pour faire avancer le questionnaire automatiquement. Nous pouvons sélectionner muet, la cadence d'avancement et les délais entre chaque question. Nous pouvons faire un échange de télécommande. Par exemple, si la télécommande numéro 1 ne fonctionne plus, nous pouvons échanger la télécommande numéro 1 par la télécommande de notre choix. Ici, la télécommande numéro 5. Ici, nous avons l'intitulé de la question, le numéro de la question et les infobulles de chaque télécommande. Lorsque le candidat répond, l'infobulle correspondant à la télécommande passe au vert. Voici la télécommande numéro 2 et la télécommande numéro 3. Une fois que tous les candidats ont répondu, le formateur peut passer à la question suivante avec sa télécommande. Nous allons passer directement aux trois dernières questions. Les candidats répondent et le formateur change de diapositive. Avant la dernière question, les trois candidats répondent et le formateur passe à la diapositive suivante. Et la dernière question, les candidats font leur choix et le formateur termine la session théorique. Je ne vais pas vous montrer le déroulement d'une évaluation de satisfaction puisque c'est identique au questionnaire théorique que nous venons de faire. Nous allons passer directement à la consultation du résultat. Nous allons aller sur l'onglet assistant et consulter les résultats d'une session. Nous pouvons visualiser les notes pour chaque candidat, visualiser les synthèses pour chaque candidat, autre consultation ou retour au menu précédent. Nous allons visualiser les synthèses pour chaque candidat. On peut visualiser pour le casse ou pour l'évaluation de satisfaction. Un récapitulatif, nous pouvons soit visualiser, soit annuler. Voici une feuille récapitulatif d'évaluation individuelle de satisfaction avec les codes couleurs qui montrent si l'élève a été très satisfait, satisfait, insatisfait, moyennement ou pas du tout. Nous allons voir comment transférer les tests pratiques de l'ordinateur vers la tablette. Toujours dans l'onglet assistant, nous allons choisir transfert des tests pratiques sur une tablette. Nous allons choisir le casse. Nous avons récapitulatif ou annulé. Nous choisissons donc transférer les tests pratiques sur une tablette. Le logiciel nous indique que cette session comprend 24 unités de temps, donc il faut répartir les tests sur plusieurs appareils. On clique OK. Automatiquement, il nous propose de transférer les tests sur plusieurs appareils. Sinon, nous avons la possibilité de transférer tous les tests sur un seul appareil s'il n'y avait pas autant de tests ou abandonner le transfert. Nous allons choisir transférer les tests sur plusieurs appareils. Le logiciel nous propose tous les tests pratiques à effectuer. Nous avons plusieurs options, soit en manuel, soit en automatique sur un jour, soit en automatique sur deux jours pour répartir les tests. Nous allons sélectionner l'option manuel. Nous mettons en vert tous les tests que nous voulons transférer sur la tablette. Vous voyez qu'à droite apparaît les unités de temps, donc 6 unités de temps, nous sommes bons. Si nous prenons un test supplémentaire, le logiciel le refuse en disant qu'il y a 7,5 unités de temps et passe le test en rouge. Nous pouvons faire un autre essai. Nous voyons que le logiciel nous l'interdit. Nous pouvons désélectionner un test et attribuer un autre test à la place tant que nous respectons les unités de temps. Une fois votre choix fait, nous allons cliquer sur suivant. Le logiciel nous demande de confirmer le transfert de test pratique vers la tablette. Nous sélectionnons oui si nous sommes sûrs, non si nous voulons revenir en arrière. Une fois le transfert terminé, le logiciel nous indique que nous pouvons débrancher la clé USB et la brancher sur la tablette. Brancher la clé USB sur la tablette. La tablette nous indique qu'elle a bien trouvé la clé. On lance le logiciel et le contenu se charge automatiquement dans la tablette. Nous retrouvons bien donc tous nos candidats. Nous pouvons débrancher la clé USB. Nous pouvons voir ici 4 candidats. En cliquant sur le personnage, nous pouvons prendre une photo de chaque candidat, s'il le désire. Puisque vous avez l'option il accepte ou il refuse. Nous allons sélectionner la première personne. Nous voyons que l'examen d'adéquation n'est pas valide. Il faut que tous les critères soient remplis. Si vous avez le moindre doute sur un critère, il suffit de cliquer sur la bulle bleue qui se trouve à droite. Tout y est décrit. Une fois toutes les adéquations remplies et validées, l'examen d'adéquation passe en vert et on peut effectuer le test. Chaque critère est noté suivant le barème spécifié dans la recommandation. Nous voyons à présent chaque candidat avec une notation. Nous pouvons voir le premier candidat avec tout ce qu'il fallait pour les examens d'adéquation. Le test noté pour chaque critère. Nous voyons qu'il a obtenu un total de 70 sur 100 avec un 70 de minimum et l'option porte-engin réussie. Pour le deuxième candidat, nous constatons que l'examen d'adéquation est rempli. Lors du test, l'option porte-engin n'est pas validée. Pour le chargement et déchargement. Et dans la récupérative, nous voyons qu'il n'a que 69 alors qu'il faut une moyenne de 70 et 34 sur 50 pour l'option porte-engin. Si nous voulons modifier une note, il suffit de rentrer dans le test, de modifier la note adéquate et revenir voir qu'il a 70 sur 100 donc l'examen est réussi. Nous voyons qu'il est passé au vert clair mais toujours le porte-engin en échec. Pour notre troisième candidat, nous voyons que l'examen d'adéquation est bien rempli. Nous apercevons que tout se passe bien mais il a échoué à une note éliminatoire. Nous voyons bien qu'il a la moyenne mais à cause de cette note éliminatoire, il est ajourné. Pour la quatrième personne, nous voyons qu'elle a obtenu son classe S mais pas l'option porte-engin. Nous pourrons voir à présent, si nous allons sur le petit bonhomme, que chaque candidat a bien accepté de se prendre en photo et que les photos sont bien présentes et validées en vert. Nous allons voir à présent comment transférer les tests pratiques vers l'ordinateur. Il suffit de brancher la clé USB. Une fois que la tablette a détecté la clé USB, de cliquer sur la croix pour fermer le logiciel et les tests sont transférés automatiquement dans la clé USB. Pour récupérer les tests pratiques sur l'ordinateur, il suffit de raccorder la clé USB et de venir sur « Transférer les tests pratiques de la tablette vers l'ordinateur ». Nous sélectionnons le cas S ou « Retour au menu précédent ». Nous venons sur « Transférer les tests pratiques sur la clé vers l'ordinateur ». Nous avons un récapitulatif « Confirmez-vous le transfert des tests pratiques de la tablette vers l'ordinateur ». Oui ou non. Nous sélectionnons « Oui ». Il nous demande le testeur. On peut choisir « Autre » dans la liste déroulante en choisissant un autre testeur. Nous allons garder le point testeur. La date à laquelle sont effectués les tests. Nous pouvons sélectionner dans le calendrier. Et « OK ». Et le transfert est terminé. Les tests pratiques se retrouvent dans l'ordinateur. Visualisation de la synthèse. Nous allons cliquer sur « Consulter le résultat d'une session ». Visualiser les synthèses pour chaque candidat. Nous retrouvons le cas S. Nous voyons maintenant que ce candidat a réussi sa théorie, n'a pas obtenu le test pratique et que le logiciel propose une formation complémentaire en fonction de la note obtenue. Toujours le même candidat qui a réussi la théorie, mais n'a toujours pas obtenu le cas S à cause d'un thème éliminatoire. Modification d'une note pour la partie théorie. Si pour une raison quelconque, le testeur veut modifier la note théorique d'un candidat, il suffit d'aller dans « Autre consultation ». On sélectionne le cas S. « Annuler » ou « Autre consultation ». Nous voyons le récapitulatif de la session. Nous cliquons sur « Suivant ». Nous voyons les notes pour chaque candidat de la partie théorie. Nous voyons que celui-ci a été refusé d'un point. Nous cliquons sur « Suivant ». « Suivant ». Nous venons sélectionner le candidat. On peut modifier la note pour lui permettre d'avoir la partie théorique. On peut consulter les résultats. « Autre consultation ». Le cas S. « Autre consultation ». Toujours le récapitulatif de la session. Nous allons sur « Suivant ». Et là, nous voyons bien que notre candidat se retrouve avec 70 sur 100. Une fois que les tests sont terminés, il suffit d'envoyer le travail. Pour ce faire, nous cliquons sur l'onglet « Envoyer mon travail ». Nous pouvons soit annuler, soit envoyer mon travail. L'ordinateur vérifie la connectivité à Internet. Nous pouvons tout envoyer. Retour à l'assistant. On est bien connecté à Internet. Nous allons cliquer sur « Tout envoyer ». L'ordinateur transmet les données au siège. La transmission est terminée. Le logiciel se ferme. Présentation de la partie administrative. Nous pouvons voir ici toutes les sessions. Ici, notre session d'évaluation. Et notre session en blanc qui n'a pas été traitée. Voici notre session. Nous pouvons voir la date de la session, le nom, le choix de questionnaire, le site, le client, la date de début, la date de fin, le formateur, le testeur, ainsi que ses habilitations. Nous pouvons voir nos candidats, ainsi que leurs notes à la partie théorie. Nous pouvons visualiser la partie pratique. Et nous pouvons voir les notes de chaque candidat. Pour faciliter la consultation des documents, il est possible de mettre tous les documents reçus par mail concernant la session dans ce dossier. Ainsi, nous pouvons consulter les fiches de présence directement. Une fois que la session est complète, il suffit de cliquer sur « Générer le dossier à envoyer par e-mail ». Une fois le dossier généré, nous pouvons le consulter. Nous allons consulter la synthèse d'un candidat. Nous voyons son nom, son prénom, le formateur, la date du test théorique, le testeur, les notes. Et nous voyons que le logiciel propose des heures de formation supplémentaires en fonction des notes. Ensuite, nous pouvons consulter les cassesses à imprimer. Nous voyons ce candidat a obtenu deux cassesses, la date d'obtention, le numéro du cassesses, les mentions particulières, le nom, le prénom du testeur et la date d'expiration du cassesses. Ensuite, nous pouvons envoyer l'email au client. En cliquant sur ce bouton, le client recevra un récapitulatif des cassesses. Nous voyons maintenant nos sessions. Notre session qui est passée en vert, ce qui veut dire que c'est une session qui a été envoyée. Les sessions violettes signifie que ce sont des sessions validées et terminées. Les sessions blanches, ce sont des sessions non traitées. Et les sessions jaunes, ce sont des sessions d'évaluation. En venant sur l'onglet statistique, nous trouvons la liste des testeurs, ainsi que le nombre de tests réalisés dans chacune des familles et catégories pour lesquelles ils sont certifiés. Et en bas du tableau, nous trouvons un récapitulatif global pour le centre certifié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez consulter notre site au www.forvloc.com ou nous contacter par mail à forvloc.wanadu.fr ou par téléphone au 09 67 27 48 11. Merci. Merci. Merci.